Pourquoi Gaïd Salah ressort de vieux discours menaçant à la veille de la campagne électorale ? Diffusées à quelques jours du coup d'envoi officiel de la campagne électorale, ces mises en garde, qui ont valeur d'instruction à l'ensemble des forces de sécurité, trahissent une extrême fragilité de la position actuelle du pouvoir, qui a décidé de faire un passage en force, mais sans vouloir en assumer toutefois les conséquences. Cette crainte de voir les membres des forces de sécurité intervenir, ou faire usage de violences maintenant contre les manifestants, dénote une reconnaissance de l'ampleur des manifestations anti-régime et anti-élection qui peuvent, par conséquent, empêcher le déroulement du scrutin ou le disqualifier politiquement. Elle se trouve devant un vrai dilemme, assurer la sécurité durant toutes les étapes du processus électoral, dans des proportions que nous ne connaissons pas encore, et éviter la confrontation directe avec une population très mobilisée pour faire échec à cette élection qu'elle considère comme l'ultime tentative du système tant ni pour se maintenir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada